Bonjour tout le monde, c'est Androu pour Monikis, dans le quatrième arrondissement de Paris, pas loin de Notre-Dame, entouré par des touristes. Hier, j'étais en train de tourner des approches, des caméras cachées, un petit interview pour Monikis pour une émission sur France 2, et on m'a demandé de faire des démos et des approches en caméras cachées, et j'ai fait une grosse réalisation personnelle, et cette réalisation personnelle, en fait, ça est venu quand je me suis rendu compte que j'ai eu 35 ans il y a quelques jours, je suis vieux, et en fait, je n'y avais jamais pensé avant, mais vraiment, j'ai remarqué que quand j'aborde une fille de 19 ans, 20 ans, elle est jeune, et limite, pour moi, je dirais qu'elle est trop jeune, c'est pas parce qu'elle est trop jeune, c'est pas possible avec elle, il y a moyen, mais j'ai remarqué que les sujets, et c'est toujours pas le cas, j'aime pas mettre des gens dans la case, c'est une généralité, mais je préfère une femme qu'hier, la trentaine, même la quarantaine, niveau sujet de conversation, niveau intellectuel, spirituel, je trouve que ça me convient mieux, et par contre, j'étais avec une fille à Place des Vosges hier, qui était en train de bouquiner toute seule, allongée sur la pelouse, et je l'ai abordée, je me suis assis, et on se parlait pendant, je pense, 5-6 minutes, c'était une interaction très agréable, et à la fin, je voulais tenter pour le numéro, même si elle était un peu jeune, je le sentais, mais puisque c'était pour l'exercice, pour la caméra, j'étais un peu obligé d'essayer d'avoir le numéro, donc j'ai demandé ce numéro, et elle m'a dit, écoute, je n'ai que 19 ans, elle me regardait avec un sourire, je sentais que ce n'était pas un nom physiologique, mais elle regardait en me disant, mais elle était à quel âge ? Et en fait, ce que j'aurais dû dire, en fait, je ne l'ai pas dit, parce qu'elle m'a dit après, j'ai aussi un copain. J'ai dit, ok, écoute, c'est deux objections, c'est grave, mais j'ai plutôt creusé pour savoir si le copain était sérieux. Mais je voulais juste parler aux mecs qui, peut-être qu'ils ont une trentaine comme moi, et que vous sentez que la femme de 19 ans, 18 ans, elle est trop jeune, 20 ans même, elle est trop jeune pour vous, et vous allez souvent avoir, mais quand même, vous voulez avoir une bonne repartie, une bonne réplique à cette objection, je suis trop jeune pour vous. Il y a deux, trois choses qui sont utiles à dire, et en fait, moi, une chose que je trouve très utile, qui a marché par le passé pour moi, c'est de rigoler quand elle dit, j'ai que 19 ans. Et ça me dit, ah, je vois, moi, je suis trop jeune pour toi, en fait, tu n'aimes que les vieux, c'est ça. Et là, en fait, tu vois que tu n'es pas affecté par le fait qu'elles te disent implicitement que tu es vieux. Et voilà, ensuite, tu peux même jouer avec, et tu peux dire, écoute, je vais t'aider à trouver un mec qui te conviendrait mieux. Et voilà, celui-là, je trouve bien avec lui, et tu pointes du doigt un mec qui a largement 60, 70 ans, histoire d'exagérer. L'exagération, c'est hyper important. Et c'est une belle manière, si on fait référence à la vidéo de l'approche à l'improviste faite par Alex, chez Monikis à Lille, qui l'a postée sur Internet il y a un petit moment, la fille disait que, voilà, justement, elle était trop vieux pour elle. Et voilà, Alex, il avait le même constat que moi, qu'elle était un peu trop immature pour lui et il ne voulait pas. Mais si vous voulez essayer d'avoir le numéro d'une fille très jeune, 18, 19, 20 ans, 21 ans, même si vous avez un certain âge, 50, 55 ans, et vous voulez le numéro d'une femme de 30 ans, vous allez peut-être avoir la même objection. Vous pouvez rebondir avec cette petite phrase. Ah, je vois, je suis trop jeune pour toi, tu cherches un vieux, tu sors avec tes vieux. Allez, on va chercher un mec qui te conviendrait mieux. Là, la puissance de la suite de chercher un mec pour elle, c'est que vous n'êtes pas en train de justifier votre âge. Vous n'êtes pas en train de la persuader pourquoi elle doit être avec vous. Ce qui va juste avoir l'effet inverse et ça va le repousser. Vous êtes en train de la repousser vous-même, ça va avoir l'effet de la ramener vers vous. J'espère que c'est utile. C'est un truc qui a marché pour moi, même si j'avoue que moi, j'ai tendance à aborder, quand je le fais pour moi, les filles qui sont de mon âge, parce que ça, intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, ça me convient beaucoup mieux. Il m'arrive parfois d'avoir des filles un peu plus jeunes et du coup, il faut toujours avoir des reparties qui peuvent vous aider dans votre boîte d'outils. Donc, je vous donne ce conseil sur Monikis. N'hésitez pas à liker si ça vous inspire. N'hésitez pas à cliquer sur d'autres vidéos pour creuser encore plus le sujet de la sélection. Et à très bientôt sur Monikis.